Donc, voilà, comme vous le voyez, on est à Monaco et je suis en train d'arriver dans la trente, qui apporte habituellement le festival du cirque. Ce soir, ce n'est pas le festival du cirque. Ce soir, c'est une exposition tout à fait extraordinaire, dans un cadre, vous allez le voir, qui est à la hauteur de tout ce qu'on peut imaginer devant des casques. Tapis rouge, bien sûr. Et puis, après le tapis rouge, on entre dans un endroit dédié à l'art. Alors, des artistes spéciaux, parce que ce sont des artistes qui, en général, ont une autre activité. Par exemple, la première chose qu'on va voir, c'est une table, dont le design a été réalisé par Brad Pitt. Je l'ai déjà dit, mais ça mérite qu'on le répète. Et là, voici. Donc, vous voyez, c'est vraiment très spécial. Voilà. Ensuite, ce lieu vraiment impressionnant, avec ses taches de lumière. Et dans ses taches de lumière, des artistes. Bonjour. Je l'ai vu ton travail. C'est une très spéciale travail, n'est-ce pas ? Merci beaucoup. Donc, comment a-t-il come à ta pensée que vous puissiez être dessinant, utilisant des matériaux et des taux ? C'est l'idée de travailler dans une piece. Oui. C'est le concept. Et parfois, c'est dans différents matériaux. Et en ce cas, c'est tulle, parce que c'est transparent. Avec le pléant, il y a tellement de tones qui peuvent être générés. Et je trouve ça vraiment poétique. Et quand tu as commencé ? Oh, c'était... 15 ans. 15 ans. Et peut-être 5 ans avec cette technique. Oh, ok. Et où tu as joué ? Où tu as joué ? Je suis entre l'Australie et Londres. Australia et Londres. But you come to Monaco for this very special event. I came for several exhibitions, and this one was in the same timing as well. So let me grant him your work, and I'll be back to you. I have to go, but thank you. Thank you. Do you think your position ? Oh, I find it. Donc voilà, son travail, c'est ce qu'on voit là-bas. Et donc, comme on le voit, c'est un travail assez spécial, puisque c'est un travail avec du tulle sur la transparence. Et je dois dire que c'est pas mal, puisqu'on voit des visages émergés, là où on ne s'y attend pas du tulle. Et c'est là, c'est très très bon, c'est du tulle. Certains semblent plus faciles que d'autres à réaliser. Et comme on le voit, dans l'enfant, il y a en effet des effets de matière, mais ceux-là sont très très bonnes. Je veux dire que ces portraits en tulle sont de toute beauté. Donc comme on le voit, c'est assez impressionnant. Visiblement, on va assister à un espèce de show-spectacle, je ne sais pas ce que c'est. Pour l'instant, on a ici une oeuvre d'un artiste monégasque, très sympathique, très des chapeaux, qui s'appelle « La lutte de l'île ». Approchons-nous les lumières, mais j'ai l'impression que les lumières, pour l'instant, sont juste pour faire jardin, il n'y a encore rien. Je ne sais pas encore faire. Allons continuer de voir. Et là-bas. Donc ça, c'est encore un autre travail qui mérite d'être découverte. Voilà. Est-ce que c'est une artiste ? Est-ce que c'est une artiste ? Est-ce que c'est un peu ? On voit qu'elle aime le grand format, et celle-ci s'appelle Agnès. Est-ce que c'est une artiste qui engagement rit? Est-ce que c'est un peu de sensibilité? Est-ce que c'est une artiste qui conviction? Est-ce que c'est une artiste qui Dodude, et celle-ci, c'est une artiste qui a mis établené ? Est-ce que c'est une artiste qui apporte un très контif. Est-ce qu'elle a un peu bas elle dans l'art. C'est parti. 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 C'est parti.